La mère des deux enfants tués par leur père à Wendake en 2020 intente une poursuite au civil contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Émilie Arsenault soutient que des signalements faits à la DPJ avant le drame concernant des craintes pour la sécurité de ses enfants n'ont pas été considérées. Elle demande donc, José, réparation pour des préjudices subis. Oui, on parle d'une poursuite de 2,5 millions de dollars contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le détail de cette poursuite sera divulgué cet après-midi lors d'un point de presse, entre autres de la mère des enfants. Émilie Arsenault, qui, on le sait, avait déjà envoyé une mise en demeure à la Direction de la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale, mais également au ministère de la Santé. C'était en avril 2022, concernant justement le décès de ses deux enfants. On se rappellera que la trame de fond, justement, de tout ça, c'est ce drame qui est survenu en octobre 2020. Michael Chicoine, qui a assassiné ses deux enfants. On parle d'Alex, deux ans, et Olivier, cinq ans. Le père a été reconnu coupable de meurtre non prémédité, condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. Et la mère des enfants soutient que trois signalements à la DPJ avaient été faits auparavant, mais que, bon, ses signalements n'ont pas été retenus, même si elle craignait pour la sécurité de ses enfants, en lien justement avec les comportements du père. Donc, trois signalements qui n'ont pas été retenus et qui mènent justement à cette poursuite aux civils aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, les détails seront donnés à 13h30. Un point de presse, donc, sera diffusé en direct sur les ondes de LCL. Absolument, on ira en direct. Merci beaucoup, José. Au revoir. Très bien, au revoir.